Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et ça va être un point lecture concernant le roman Le Syndrome du Spaghetti de Marie Vareil aux éditions Pocket Jeunesse que j'ai en format poche. C'est un livre qui a reçu le prix Babelio, jeunes adultes de 2021, le prix des incorruptibles, c'est un livre qui a beaucoup beaucoup plu et Marie Vareil c'est une autrice à succès que j'ai découverte cette année. La dernière allumette que j'avais tout simplement adorée qui était extrêmement difficile à lire mais très très prenant, très très poignant si vous ne le connaissez pas, surtout n'hésitez pas à le lire. Dans un autre registre et là beaucoup plus enfantin, beaucoup plus destiné à la jeunesse on a le Syndrome du Spaghetti mais qui est aussi très très difficile à lire et d'autant plus qu'en fait il y a une grande partie de l'histoire de l'autrice elle-même qui est écrite dedans en fait et je ne savais pas du tout mais c'est à la fin dans les remerciements dans un dernier mot pour la route en fait l'autrice se dévoile beaucoup et je n'étais pas du tout au courant de ça donc voilà ça rend le livre d'autant plus touchant on va suivre une jeune fille qui s'appelle Léa qui a 16 ans qui rêve de devenir joueuse pro de basket à la NBA donc aux Etats-Unis et d'avoir une carrière vraiment exceptionnelle elle a vraiment tout le talent qu'il faut parce qu'elle a même intégré le club de basket de garçons elle est entraînée par son père et voilà elle vit basket depuis qu'elle est toute petite jusqu'à ce que tout dégringole suite au décès de son papa à cause d'une maladie une maladie d'ailleurs que je ne connaissais pas du tout une maladie du coup que je trouve très méconnue alors peut-être que vous la connaissez ou pas c'est un livre qui n'est pas gay malheureusement c'est un livre qui est très à la fois très réaliste dans sa manière de raconter les choses dans sa manière de présenter la vie avec tous ses espoirs au début et puis la douche froide finalement que Léa va se prendre par rapport au deuil de son père déjà premièrement qui est un chagrin incommensurable au point qu'elle ne peut même pas pleurer en fait elle se trouve complètement en choc par rapport à ça elle ne sait pas ce qu'elle va devenir elle ne peut pas arrêter le basket pour elle c'est impossible et malgré tout on va la pousser on va l'empêcher de faire ça et elle va mettre sa vie en danger et voilà ça va parler surtout de maladie de résilience d'essayer de trouver une autre option en fait dans sa vie lorsque ça ne va pas lorsque le plan A n'est plus possible et dans tout ça donc elle va être soutenue par sa maman par sa soeur un petit peu même si elle n'est pas très très présente mais bref voilà on a un côté quand même on est quand même beaucoup centré sur le personnage principal et elle va aussi rencontrer un garçon un autre garçon donc il s'appelle Anthony et Anthony lui il fait aussi du basket il est dans un quartier plutôt défavorisé de la ville et en fait elle le rencontre totalement par hasard et elle le voit en train de jouer et elle trouve qu'il est vraiment super doué sauf que ce garçon n'a jamais joué en club il est autodidacte et donc le basket va les rapprocher forcément et au delà de ça Léa c'est une fille qui est très sympa qui a pas mal d'humour et tout donc forcément il va y avoir une petite histoire d'amour aussi qui va se développer entre ces deux personnages c'était très très sympa très mignon très touchant aussi assez difficile à lire et je pense pour les personnes qui ont connu ce genre de souffrance en fait ça peut être compliqué et même même moi qui n'ai pas eu forcément de deuil en fait dans ma famille aussi difficile que celui-là j'arrive facilement en fait à me mettre à la place de l'héroïne et je trouve que l'autrice arrive très bien finalement à mettre des mots sur les émotions et à faire ressentir vraiment ça au lecteur c'est un livre qui est très très court et donc qui se lit très très rapidement parce que parce que la plume de l'autrice est vraiment super prenante le style est assez simple mais ça laisse vraiment de la force au mot les réactions de Léa par rapport à Anthony par rapport au fait que voilà elle va se renfermer beaucoup sur elle-même elle ne parle pas aux gens et tout ça c'est des choses que je peux comprendre et à la fois où je me dis que c'est certainement parce qu'elle est jeune que c'est comme ça et que quand on vieillit on arrive mieux à s'ouvrir aux gens potentiellement ou pas mais il y a tout un moment où finalement elle délaisse les gens qui étaient là pour elle elle délaisse ses amis elle délaisse Anthony qui était là en fait et même sa mère elle se confie pas à elle donc en fait il y a des choses qui auraient pu se passer beaucoup plus facilement de manière beaucoup plus rapidement en fait elle aurait pu sortir la tête de l'eau mais elle ne l'a pas fait parce qu'elle s'est beaucoup revivier sur elle-même et c'est pour ça que ça traîne un peu entre gros guillemets que ça met un petit peu du temps à se résoudre le problème mais voilà c'est un livre que je recommande beaucoup je comprends pourquoi il a reçu ses différents prix et pourquoi il a été apprécié donc si vous ne le connaissez pas n'hésitez surtout pas même si vous êtes adulte je pense que ça peut aussi vous concerner et vous intéresser même si je trouve que du coup par rapport à d'autres livres qui étaient plus pour les adultes où on était dans un univers avec des personnages qui allaient au travail etc peut-être que les petites histoires d'amour de lycéenne et tout ça ça vous gavera un peu entre guillemets que passer un peu les choses un peu un peu naïves un peu les premiers les premières histoires d'amour et tout ça les choses un peu un peu enfantine entre guillemets pour les personnes qui n'ont pas l'habitude de lire de la jeunesse et bien vous trouverez une histoire vraiment très très touchante captivante et du coup voilà je ne peux que vous le conseiller voilà c'est tout pour ma vidéo j'espère qu'elle vous aura plu surtout si vous avez lu ce livre n'hésitez pas à me le dire en commentaire si vous avez aimé ma vidéo mettez un petit pouce ça me ferait très plaisir et abonnez-vous à la chaîne et en attendant je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo ciao ciao